Raza du coup pour ce guess my stuff Ok next et ben on va pouvoir attaquer notre fameuse interview La fameuse interview C'est l'heure de l'interview ? Les viewers sont-ils prêts à entendre XI aller ? Et attend dans ZEIG aussi Bah moi je suis là moi Je crois qu'il y a un jingle interview Allez c'est parti Le jingle interview XI aller accroche toi bien parce que ça va dépoter Ecoutez ça C'est l'heure de l'interview C'est l'heure de l'interview On questionne vous saurez tout C'est l'heure de l'interview C'est l'heure de l'interview C'est l'heure de l'interview On questionne vous saurez tout C'est l'heure de l'interview Et voilà Voilà c'est parti C'est pire que tout C'est pire C'est ZEIG qui va procéder Et il y a aussi beaucoup de questions Qui ont été recueillies sur les réseaux sociaux Sur Twitter, sur Facebook et sur jeux online Donc du coup Attends toi à des questions assez compliquées à répondre Allez c'est parti Vas-y ZEIG tu fais comme je fais toi Eh bien d'abord bonsoir ZEIG Bonsoir ZEIG C'est un plaisir pour moi de faire cette interview Mais c'est toujours un plaisir aussi pour moi de venir ici Oh trop d'amour Trop d'amour au CDO Oh là là C'est une aventure humaine C'est ça Alors déjà tout d'abord Je voulais savoir si tes vacances s'étaient bien passées Alors mes vacances après Japan Expo tu veux dire Elles se sont bien passées Si ce n'est qu'elles ont été un petit peu Comment dire grignotées par justement le Goal Terminator Et les preuves de popularité Qui comme vous le savez tous a un petit peu foiré Donc oui ça s'est bien passé Hormis des petits couacs imprévus On a tous pu voir que même pendant tes vacances T'étais active sur le Twitter Tu continues à bosser en fait Ouais ben disons que je préfère Je préfère être active pendant quelques heures Pendant mes vacances Mais que tout roule Plutôt que de ne rien faire Et revenir une semaine plus tard En me disant Ah bon ben c'est la merde Ah oups On va devoir décaler le goulta d'un mois Ouais non ça l'aurait pas fait je pense T'es sûre Je pense que les gens auraient pas été très contents T'as avantage les chômeurs quoi Toujours Du coup alors une question Très très importante Peux-tu te présenter Pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui bien sûr Tu veux que je retrouve la même Que celle de la line-up ou bien ? Excellente question Zahie C'est la question de copyright La question est parfaite bravo Non alors du coup Bah oui Xiali Community Manager Pour Dofus FR Communauté Française Depuis un peu moins d'un an maintenant Et voilà je pense que la plupart des viewers en tout cas Savent à peu près qui je suis Si vous avez des questions plus précises N'hésitez pas Avant même d'être committee manager Tu t'es déjà assistante avec Sylphane ? Oui oui mais c'est pour ça que je dis CM depuis un peu moins d'un an J'étais assistante CM avant Et à la base j'étais donc Coordinatrice et modération Donc ça fait un peu plus de 3 ans que je suis chez Ankama Déjà ? Ouais ça fait déjà un long moment Que tu t'occupes de la communauté Oui Oui et non disons que ça fait un moment que je suis Sur le terrain on va dire Mais pas pour les mêmes missions Donc c'est sympa ça change Alors du coup En ce qui concerne le Goal Terminator De quoi est-ce que tu t'es occupée dans toute la préparation ? Je veux dire de quoi tu t'es occupée toi-même ? De tout en fait Bien évidemment tout le côté organisationnel Donc tout ce qui était modification de certaines règles Qui ont été expliquées d'ailleurs au début de ce stream Tout ce qui était organisation interne avec les différentes équipes Pour s'assurer que tout fonctionne bien au moment où ça doit fonctionner Donc tant pour le web que pour l'in-game L'ouverture du serveur, la sauvegarde des personnages, le lancement des épreuves Tout ce qui était planning de com et news envoyé Tout ce qui était aussi relation de partenariat avec Joel, avec vous, avec les autres streams Et puis évidemment aussi tout ce qui est coordination avec les équipes internationales Pour qu'on ait un relais du Goal Terminator dans toutes les communautés Puisque c'est quelque chose qui est international Oui donc tu as pris contact avec les community managers des autres communautés ? Bah disons que c'est pas que je prends contact avec eux parce qu'on est en contact Oui tout le temps, tout au long de l'année de toute façon Voilà c'est juste qu'il faut penser à prévoir le Goal Terminator Non pas pour la communauté française comme je peux le faire habituellement sur d'autres événements Mais pour l'ensemble, donc tout ce que je vais faire de mon côté Il faut que je pense à le faire faire aux autres Et aussi prévoir que tout soit bien faisable partout En fonction à la fois des contraintes techniques Mais aussi des disponibilités horaires Et enfin voilà quoi, c'est toute une organisation complète à gérer Ok d'accord Et donc du coup, toi tu as géré un peu tout ça Et sinon, il y a d'autres personnes qui ont travaillé pour ce Goal Terminator Je pense par exemple aux développeurs Ou web designers, tout ça Alors concrètement, il y a... Ouais, comment dire ça Pour tout ce qui est web, on a une équipe web dédiée bien sûr On n'a pas l'équipe complète sur le Goal Terminator On a surtout une personne qui chaque année s'occupe du Goal Terminator web Donc tout ce qui est affichage des pages et des différentes épreuves Des fonctionnalités en cours Donc c'est surtout une personne dédiée à ça On a bien évidemment Bill qui s'occupe de tout ce qui est état des serveurs Donc lancement, ouverture des serveurs, paramètres des serveurs Donc là c'est lui aussi qui a géré un petit peu les petits couacs qu'il y a eu à l'ouverture du serveur La sauvegarde des personnages, tout ça, tout ça, tout ça J'ai toujours Brice, heureusement que Brice est là aussi pour m'épauler Pour recueillir ses avis sur certaines fonctionnalités du Goal Terminator Donc grosso modo, c'est surtout ces personnes-là qui travaillent avec moi pour le Goal Terminator Et j'ai bien sûr aussi Konala qui valide mes demandes en termes de market Pour tout ce qui est goodies et partenaires Enfin l'eau en tout cas qu'on offre pour les différents concours Et certaines actions qu'on fait en termes de partenariat Voilà en gros D'accord, donc ça c'est tous ceux qui ont travaillé en aval du coup le Terminator Ouais, c'est en amont, aval, putain je confonds toujours les deux En amont Et du coup, pendant le Goal Terminator par contre Là il y aura aussi l'équipe de modération, de maîtres de jeu qui seront sur place Et qui s'épauleront durant les phases de combat Ouais, il y aura les équipes bénévoles francophones Et les équipes bénévoles internationales anglaises Et ça représente à peu près combien de personnes tout ça ? Entre 20 et 30 personnes je te dirais Disons qu'on ne pourra pas avoir toutes les personnes connectées tous les jours au même moment Donc ce ne sera pas forcément 30 personnes simultanées Mais au total, il doit y avoir une trentaine de volontaires qui seront sur le tournoi Donc dans l'ensemble, ils seront tous là pour certains Principalement arbitrer et s'assurer que tous les matchs se déroulent correctement Et superviser et répondre aux questions au besoin Les modérateurs concernent toujours de toute façon leur statut de modérateur Et checkent quand même qu'il n'y ait pas de débordement sur le serveur Même si on est un peu plus laxiste On respecte quand même les CGU Et les MJ sont là pour organiser comme chaque année Quelques événements en fin de soir de combat Pour détendre un peu l'atmosphère Mais toujours rester dans une ambiance bon enfant Voilà, voilà J'attends toujours avec impatience les événements proposés par Malvadar Ah bah il sera là comme chaque année Il est bon présent C'est pas pour les événements qu'il est là, t'inquiète De toute façon, je vais le recevoir sur Twitter pour qu'il vienne, tout ça Donc, voilà C'est mon petit mot pour Malvadar J'espère qu'il nous écoute Il est prévu maintenant, je ne vais pas le lâcher Il est toujours attentif à tout ce qui se passe Ouais, je t'inquiète pas Toujours attentif Malvadar Ouais, t'inquiète pas De quoi ? Toujours attentif au sujet de Zay, t'inquiète pas Il veut quoi, lui ? Vas-y, Zay, vas-y, Zay C'est ça, on fait des abrutis dans le fond de la classe Alors, j'ai dû loupé un épisode Mais on m'expliquera un jour Il se passe beaucoup de choses Avec Malvadar pendant les tournois Les tournois amateurs sur les serveurs J'en doute pas, Malvadar est plein de surprises Ah ouais, il est toujours très très présent Et il nous fait bien rire Il se passe beaucoup de choses Sinon on peut changer de sujet, Zay, t'inquiète pas Vas-y, c'est mieux, ouais Vaut mieux pour lui, ouais Oh la la Bon, allez, on revient un peu plus de sérieux là quand même Les gars, c'est pas possible là D'accord, vas-y Vas-y, vas-y Donc, tout à l'heure, j'ai entendu parler des streams Des streams accrédités, des youtubeurs, etc Est-ce que tu peux nous expliquer sur quels critères ont été choisis Donc, cette année, les streams Et les youtubeurs Et plus particulièrement Les streams accrédités Oui, bien sûr Grosso modo, j'ai sélectionné Donc, l'annonce a été envoyée sur Twitter cette année Par facilité Donc, de base, j'ai sélectionné Toutes les personnes qui ont répondu au Twitter Malheureusement, il y avait des joueurs Qui n'avaient pas pu passer l'info Et qui donc ont été surpris de voir que Bah, qu'ils n'étaient pas dans la liste Donc, sur Twitter J'ai principalement sélectionné des streams Qui, d'une part, qui sont motivés Qui produisent de la qualité Et qui sont intéressés par le PVP Parce qu'effectivement, j'avais eu des propositions De personnes, de chaînes Qui ont une vidéo d'office tous les trois mois Et qui, en gros, présentaient leur personnage En train de faire un donjon tout seul comme un grand C'était pas très intéressant dans le contexte du Google Terminator Donc, voilà J'ai principalement axé ma décision sur les streams Qui s'intéressent un minimum au PVP Pour les accrédités J'ai choisi des streams Qui se voulaient inter-serveurs Est-ce que tu peux donner la définition d'un stream accrédité, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr Le stream accrédité, c'est simplement le stream Entre guillemets, officiel du tournoi Donc, ils ont un peu plus de liberté Interter davantage que les streams libres C'est-à-dire qu'ils ont plus de comptes Pour pouvoir accéder au tournoi Et retransmettre les combats Ils ont des avantages en termes de goodies Et ils ont surtout un avantage en termes de visibilité Puisqu'on va pousser un peu les trois streams sélectionnés Pour que chacun ait une bonne visibilité Dans le retransmission des combats Grosso modo, c'est ça Ok Du coup, je ne sais plus ce que je racontais Avec ces streams Donc, comment est-ce qu'ils ont été choisis Plus particulièrement ? Donc, ils devaient être inter-serveurs ? Oui, parce qu'on ne peut pas pousser en avant Des streams qui se concentrent sur leurs propres serveurs Sinon, ça voudrait dire qu'on doit potentiellement Accréditer 60 streams C'est juste pas possible Donc, voilà, vraiment un aspect inter-serveur Une bonne expérience Donc, des streams qui ont déjà fait leur preuve Ce qui est le cas du CDO Ce qui est le cas du One Shot avec Enka TV Et ce qui est le cas aussi du Dome Animation Qui est le petit nouveau de cette année Mais qui a un bon projet Et une belle motivation aussi à montrer Donc, voilà Maintenant, on va en profiter Pour faire un petit aparté Sur l'aspect Le clash qu'il y a eu ces derniers jours A propos du Ghoul Tacho Alors, il y a un jingle Il y a un jingle pour ça Il y a un jingle pour ça Il y a un jingle pour ça Non, non, je rigole Non, non, mais sérieusement Je sais que ça a créé une polémique Qu'elle n'est pas encore éteinte On a eu des raisons très simples En fait, de ne pas sélectionner le Ghoul Tacho Cette année Et de préférer le Dome Animation C'est simplement qu'on a eu Propulser Propulser Je dois être un grand mot Mais en tout cas Mettre en avant un stream Pour le God Renator Ça veut dire Qu'on est d'accord Que ce qu'on propose Attention, il y a un petit bug Non Un petit bug Euh Un petit bug 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 Ok, Farel Est-ce que tu peux répondre Oui Très bien Alors Ça doit être le TS Très bien C'est des problèmes Qui arrivent C'est des problèmes du live Les potos Vous inquiétez pas Euh Petit problème On est juste en train Deux secondes Farel Farel, est-ce que tu m'entends ? C'est pas grave Non, oui C'est pas grave C'est pas grave Non, c'est pas grave C'est le savoir TS Ok, donc TS est en train De planter les gars Attends Je sais qui m'en est Il faut que je l'avais Ah, attends C'est pas grave On va sans doute changer de TS C'est pas toi Non, c'est pas grave Je parle en fait Je ne s'entends pas très bien Je reviens Deux secondes les potos Je vous mets tout simplement Sur la scène d'attente Le temps qu'on règle ça En deux minutes On est là dans quelques instants Ne vous inquiétez pas Excusez-nous encore une fois On est là dans quelques instants C'est pas grave On est là dans quelques instants Je vais vous laisser La salle de temps Je vais vous laisser Heureux centenaire. Heureux. Compliqué hein. Vous leur avez déjà donné les identifiants ? C'est le monde occupé. Heureux. Ok. 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 Heureux. Heureux. Ok. 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 Heureux. Ok. 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 Ça a bien marché l'en dernier. Jamais le thème de thème ! D'accord. Voilà, ça c'était le passage éclair de Feudalien. Ok, Feudalien, sort, sort. Merci. Il est déjà parti. Il s'est auto-bagné. C'est bon, je peux y aller ? C'est bien quand on dit qu'on a des streams intelligents, il y a un gogole qui débarque. C'est parfait. Super, génial. Je disais que le calendrier des streams accrédités seraient publiés chaque jour avant que le combat ne commence bien évidemment. Donc en après-midi au plus tard de la journée de combat. D'accord, donc ça veut dire que demain vous aurez le planning et mardi vous aurez le planning et jeudi, etc. Histoire que vous puissiez bien vous tenir informé sur votre serveur. Ok. Et bien parfait tout ça. J'espère. Alors, t'as fini avec tes questions, Zay? Comment ? Pardon ? Centenaire ? Tu as fini avec les questions ? Je pense qu'elle n'a pas fini. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Non, j'en ai plein encore. Je te prie de bien vouloir m'excuser. Vas-y, vas-y. Donc tout à l'heure, par exemple, on a parlé brièvement des changements de règles au niveau du Cool Terminator cette année, ce qui change par rapport à l'année dernière. Donc il n'y a plus de match nul, c'est fini. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait, enfin, qu'est-ce qui a motivé en fait Ankama à supprimer cette année les matchs nuls ? C'était dans la continuité des modifications, en fait, qu'on a entamé cette année. Comme je disais hier sur les scrims de One Shot, en fait, j'ai repris les modifications suggérées par Sylph pour le tournoi de cette année. Donc ça faisait partie de la liste et je me suis dit, bah ouais, ouais, pourquoi pas, ça va être fun. Ça promet des soirées lourdes, mais ça va être fun. Donc voilà, j'ai dit, ok, étape là. Parce que du coup, il n'y aura plus d'arrangement entre deux équipes, par exemple, pour arriver à avoir des matchs super longs et où il ne se passe rien du tout, où les deux équipes attendent juste le 21e tour. C'est pas le but, non, effectivement. Voilà, donc là, il faudra vraiment soit tuer ses adversaires, soit mourir. Et du coup, alors une question qui va avec, qui restera toute la nuit si un match ne se termine jamais ? Chez moi. C'est toi. C'est toi la punie chez Ankama. C'est moi qui suis globalement, de toute façon, le tournoi et c'est moi qui ai la main sur la génération des rondes suivantes. Donc ça veut dire que tant que le dernier combat n'est pas terminé, il n'y a pas de ronde qui suit. Donc je suis obligée d'attendre que les combats se terminent et on va espérer que ça ne prenne pas toute la nuit quand même. Mais bon, oui, ce sera à Bibi de s'en occuper. D'accord. Ok. Donc tu vas manquer de sommeil au mois d'août. Ouais, mais là, je vais entamer une cure de vitamine dès lundi, en fait. D'accord. C'était pour ça, en fait, aussi, les vacances avant le Goal Terminator. C'est vraiment pour être la plus en forme possible. Ouais, il y en aura après aussi, je pense. Voilà, donc tu vas reprendre des vacances après pour te remettre de tout ça. Ok. Et donc, alors, un autre gros changement, c'est les phases finales. Ça n'a plus rien à voir avec l'année dernière et les années précédentes. Ouais. Bah oui, c'est maintenant par serveur et non plus par équipe. Et il y a donc cette histoire de cinquième match qui, je sais, en perturbe plus d'un. Donc, en fait, c'est très, très simple. C'est, pour expliquer brièvement, donc les phases finales. Donc, il y aura 16 serveurs qui seront sélectionnés. Ils emmèneront tous leurs 4 équipes. Ouais. Et à ce moment-là, donc, ça sera un tirage au sort qui déterminera ensuite... Quel serveur combat, quel serveur, ouais. Un tirage au sort, ce ne sera pas le premier contre le 16ème. Non, ce sera aléatoire. Ok, d'accord. Donc, il y a ensuite, forcément, du coup, 4 équipes, 4 combats. Ouais, minimum. Et donc, forcément, s'il y a deux victoires partout, il faut un cinquième combat. Voilà, c'est le match du départage. Et du coup, tu peux nous rappeler comment ça se passe brièvement ? On en a parlé tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut refaire un point là-dessus, parce que c'est vraiment un point totalement nouveau sur Dofus. Et du coup, les gens ne comprennent pas forcément comment ça va se passer. Alors, grosso modo, chaque serveur doit nommer son capitaine. Quand je dis qu'il doit nommer, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement le capitaine qui a été élu par l'épreuve de popularité, qui doit être le capitaine du match de départage. Ça, c'est chacun des signes comme il le veut. Du moment que, chaque jour avant que la soirée des matchs ne commence, on a besoin de connaître la liste du capitaine de chaque serveur. Par contre, une fois que le capitaine est sélectionné, on n'en change pas pendant le reste des phases finales. Donc, ça veut dire que... Je n'ai plus la date en tête. En août... Le 21, merci. En blanc. Donc, ça veut dire que le 21, pour les huitièmes, on doit avoir toute la liste de chaque capitaine de chaque serveur. Le 20, du coup, parce que tu as dit que c'était la veille. Non. Tu n'as pas dit que c'était la veille, d'accord. Non, pas forcément. Je veux juste l'avoir avant que les combats ne commencent. Après, si c'est la veille, c'est mieux, c'est sûr. Mais en même temps, vous aurez normalement une semaine pour y réfléchir, donc ça devrait le faire. Donc, on doit connaître la liste de ces capitaines. Et il faut, quand la soirée commence, il faut que les capitaines prennent déjà en main, en fait, leur pick et ban. C'est-à-dire que ce n'est pas après les quatre matchs qu'on va commencer à se poser la question quelle équipe on forme. C'est à 19h, dès que les combats commencent, en fait, on a besoin que les deux capitaines se réunissent. S'ils ne jouent pas, bien sûr, le premier match, ça peut être après. Et nous indiquent quelle équipe sera jouée pour le cinquième match, qu'il est lieu ou qu'il n'est pas lieu. D'accord. Et donc ça, du coup, ça sera fait offline ? On ne pourra pas streamer ce pick et ban ? Normalement, non. Après, s'il y a une opportunité qui se présente, pourquoi pas ? Je pense que ce sera surtout à voir avec les capitaines, justement. Parce que, ouais, ça dépend de leur disponibilité. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je n'ai pas prévu que ce soit faisable de les streamer. Ça dépendra de vous et de l'organisation. Donc, ouais, c'est en offline et ce sera, du coup, à transmettre aux arbitres présents. Et nous, de notre côté, on fera un petit doc pour qu'on soit tous prêts. Si jamais il doit y avoir un cinquième match, on ne perd pas de temps. On a, entre le quatrième et le cinquième match, une trentaine de minutes à tout péter pour relancer le combat. Et globalement, ça va se faire sans arbitre. Juste les deux joueurs qui vont se mp. Ouais, ça, normalement... Non, il faut quand même un certain suivi. Mais il faut responsabiliser aussi les capitaines. C'est un peu leur rôle. Donc, normalement, il devrait pouvoir le faire tout seul. Si jamais il y a besoin d'un arbitre, il y aurait un arbitre. D'accord. J'avais une question. J'étais absent en deux minutes, donc je ne sais pas si je l'ai raté. Par rapport aux phases finales, est-ce que tu confirmes bien que ce sera un tirage au sort complet pour les affrontements des 8ème de finale ? Ouais, ce sera aléatoire. Et pourquoi cette décision ? Pourquoi pas ? Parce que l'année dernière, ce n'était pas comme ça. Non, mais l'année dernière, il y avait plein de choses qui n'étaient pas comme aujourd'hui. Mais, quand tu fais un changement, c'est pour une raison. C'est parce que ça ne marche pas ou parce que tu préfères ça. Il y a forcément une raison derrière. Parce que là, tu ne trouves pas ça dommage. Par exemple, je vais prendre les deux favoris du Koolta, qui sont Rick Errell et Joel. S'ils s'affrontent en 8ème de finale, ça enlève un peu de hype au tournoi, quand même. Ben, pas forcément. Ce n'est pas eux, c'est les 1ers et 2ème des poules qui s'affrontent en 8ème de finale, c'est quand même dommage. Je ne sais pas. Ouais, mais je pense qu'il y a des arguments pour et des arguments contre, en fait, pour les deux solutions. Et moi, j'avais envie d'essayer celle-là cette année. Après, peut-être que ce ne sera pas forcément la bonne solution, je ne sais pas. On verra après. Si jamais ce n'est pas le bon choix, on reviendra sur ce système l'année prochaine, il n'y aura pas de souci. Mais en même temps, étant donné que, dans tous les cas, la meilleure équipe affronte la meilleure équipe du serveur adverse, on est censé quand même rester sur un équilibre dans les combats. On ne retiendra que les gagnants, c'est ça. Du coup, le placement final, à la fin, il sera obsolète. Il ne servira à rien. Que tu sois 1er ou 16ème, ça ne changera rien, non ? Ouais, voilà, ça ne changera rien. Après, c'est du aléatoire, du coup. Ça ne changera rien d'être 1er ou 16ème, en fait. Au final, le but des phases de qualif, ce n'est pas d'être 1er au top, c'est juste d'arriver aux phases de final. De se qualifier, ouais. Et oui, il y a Coralie qui pose une bonne question en ce qui concerne le pick et ban. Entre deux serveurs qui ne sont pas de la même communauté linguistique, par exemple, il faudra certainement quelqu'un, forcément, un arbitre. Et là, effectivement, dans ce cas-là, il y aura une personne pour gérer le truc, bien sûr. Que ce soit, ça pourrait être un arbitre, mais ça peut être directement les CM. C'est peut-être même plus simple. D'accord. Ok. Un gros point, là où on a eu plein de réponses, c'est cool. Et du coup, là, par rapport à ces phases finales, donc à la fin, on aura la finale qui se jouera un serveur contre un serveur. Donc, il y aura 4 matchs, voire 5 de finale. Et donc, on aura un serveur entier qui gagnera le coup de Terminator. Ouais. Et moi, ça m'a fait penser tout de suite au Clash of Guild. Ah bon ? Ouais. Parce que j'ai pensé à ce rassemblement, donc au Clash of Guild, c'était des guildes qui se rassemblaient pour être meilleures qu'une autre, avec un objectif commun de remporter des épreuves. Donc, toute une guilde unie. Et donc, là, on retrouve, en fait, dans ce Goal Terminator, vraiment cette... Enfin, moi, en tout cas, ma vision, c'est qu'on retrouve cet esprit de communauté. Contrairement aux autres années où c'était une équipe qui gagnait, même s'il y avait un serveur gagnant. Finalement, on retenait les joueurs, les 4 joueurs qui avaient remporté la finale. Et ça... En fait, on mettait en avant, du coup, quelques individus qui formaient une élite. Alors que, finalement, on joue dans un MMO. Et donc, il y a cette année un peu plus... Un peu plus... D'unification. Cet esprit de communauté, de solidarité entre un même serveur. Et donc, je me demandais, par rapport au Clash of Guild, et là, maintenant, par rapport à ces phases finales qui sont modifiées de telle sorte, je me demandais si c'était vraiment une volonté d'Ankama d'accès vers une victoire commune, vers plus de solidarité entre les joueurs. Je ne sais pas si on peut parler de volonté, en l'occurrence. Bien sûr qu'idéalement, ce serait génial si on pouvait arriver à faire ce genre de choses plus régulièrement. Très honnêtement, ici, c'est surtout un concours de circonstances qui peut te faire penser ça, je pense. Parce que, pour le Goal Terminator, c'est surtout pour une raison d'intérêt vis-à-vis des teams, justement. Pour éviter cet aspect team poubelle, on s'en fout de celle-là, parce que, de toute façon, c'est la meilleure qu'on met en avant pour la faire gagner. C'était vraiment ça qui nous chagrinait avec Sif les années précédentes, et c'est pour ça qu'on a préféré axer ça sur les serveurs plutôt que sur les teams. Et pour le Clash of Guild, c'est complètement différent, en fait, et je ne peux pas trop te répondre sur la question. Ce ne sont pas les mêmes équipes qui ont bossé sur le truc. Mais si je dois répondre à la question, oui, on aimerait pouvoir proposer des événements qui nécessitent vraiment une unité au sein des serveurs. Donc oui, en quelque sorte, c'est une volonté. Maintenant, pouvoir le faire plus régulièrement, c'est une autre question. Je ne sais pas dans quelle mesure on arrivera à le faire. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Oui, un peu quand même. Ok. J'ai une autre question sur les phases finales. Alors, par contre, il va falloir se dépêcher parce qu'on en prend un peu de retard, du coup, donc il faut aller vite. Ah, c'est de ta faute le retard sans terre. Une précision sur les phases finales. Donc, les pools serviront à classer les équipes, donc team 1 contre team 1, etc. Oui. Et est-ce que, par exemple, en 8e de finale, un serveur se qualifie en perdant avec sa team 1, par exemple, en gagnant avec sa team 2, et sa team 2 se retrouve avec plus de points suisses, est-ce qu'il y a un échange ou est-ce que c'est fixé pour toutes les phases finales ? Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire ? Oui, je crois que j'ai compris ce que tu as voulu dire. Et en toute logique, en toute logique, ça change, en fait. Ça change, d'accord. Oui, 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 c'est la team, la meilleure équipe combat la seconde meilleure équipe. Donc, si au début des phases finales, la meilleure équipe est la team A, mais qu'en milieu de phase finale, c'est la team B, ce sera la team B qui comptera la team peut-être encore A de l'autre côté. Ok, ok, ça marche. C'est ça que tu voulais savoir. Donc, ça change en cours de phase finale, c'est pas fixé au pool. Ok, merci. Donc, on a deux, enfin, moi ça soulève une autre question, on a deux classements. Alors, on a le classement par serveur classique qui évolue tout du long du tournoi, à chaque victoire. Oui. Et on a le classement final du serveur qui va gagner la finale. Parce que ça peut ne pas être le même. Ah, là, je t'ai perdu par contre. C'est pas lié, c'est un mot d'ailleurs, mais... En fait, on pourrait avoir le serveur 16e aux phases de pool qui a beaucoup moins de points que le premier. Les deux s'affrontent en finale. Mais le serveur 16e aura toujours plus... Enfin, gagnera la finale. Et le serveur numéro 1 des phases de pool, lui, sera toujours vainqueur. L'année dernière, en fait, le problème s'est pas posé puisque Rick a gagné la finale individuelle et par équipe. Je sais pas si... Il a l'air déjà répondu à ça, en fait, et c'est bien le serveur qui gagnera la finale du Terminator qui sera champion du Goulta. Ouais. Ok, ok. Merci, parce que là, j'étais toujours... Ouais, j'étais pas très clair. En fait, ce qu'il voulait dire plus clairement, c'est que le serveur qui gagnera la finale du Goulta ne sera pas forcément celui avec le plus de points. Non, effectivement. Voilà, c'est ça. Là, on est d'accord. Comment dire, simplement quelque chose de... Ok. C'est exactement comme dans les autres sports. Tu peux gagner tous tes matchs au foot 6-0 et pourtant perdre la finale en 0 et t'as une plus de points. On va pouvoir peut-être passer aux questions, du coup, très 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 rapidement. Des gens sont... Est-ce qu'il y a des joueurs ? Ouais, d'accord. Il y a pas mal de questions posées sur Jol. On peut en poser quelques-unes. On va pas revenir sur tout ce qui est collision d'inter-server. C'est, on va dire, du classique. Je vais répondre sur Jol à ce sujet. En plus, voilà, tu as déjà réagi. Mais il y a quelques questions intéressantes. Par exemple, une question de Furlowe. Tu parlais tout à l'heure de la sélection des streams pour le goût de Terminator 7. Ouais. C'est fait sur Twitter. Justement, il demande, est-ce que Twitter, selon toi, il a une bonne façon de communiquer ? Oui. Moi, j'aime bien Twitter parce que c'est une solution rapide, facile et efficace. Donc, Twitter, c'est une excellente façon de communiquer. Ce n'est, par contre, pas l'unique façon de communiquer. C'est-à-dire que Twitter doit être complémentaire à quelque chose de plus officiel, on va dire. Même si on considère, en tout cas, le compte vers Twitter comme un compte officiel, comme une plateforme officielle, en fait, j'ai envie de dire. D'accord. Donc, pour tous ceux qui se plaignent de manière générale que des infos arrivent sur Twitter et pas sur les différents forums, à l'heure actuelle, notre état d'esprit est que Twitter est aussi une plateforme officielle. Et que s'il arrive que des informations, normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais s'il arrive que des informations passent sur Twitter et pas sur le forum, par exemple, et bien, il faut suivre Twitter également. Ok. Allez, allez, on accélère. On accélère, on accélère. Une question de Ventouze qui nous demande, est-ce que vous envisagez de mettre en place des outils pour les streamers et les spectateurs contre combats de PVP ? Moi, je pense, par exemple, c'est peut-être pas à ça qu'il pensait, mais moi, je pense aux modules. Lui, il pense à des statistiques de fin de combat, par exemple, qui permettraient de donner... Donc, ce sont quand même des outils en jeu, mais destinés aux streamers. Aux streamers ou aux spectateurs, du coup, qui permettraient de voir un petit peu, genre, le joueur qui a infligé le plus de dégâts, ou alors d'afficher un peu les cooldowns sur un truc. C'est des machins qui pourraient apparaître avec les modules. Est-ce que c'est toujours envisagé ? Je ne sais pas. Je ne peux pas te le dire, parce que, pour le coup, ce sont des questions assez techniques. Moi, de prime abord, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça mérite d'être posé. Mais derrière, je ne sais pas si le dev va pouvoir me répondre « Ouais, pas de soucis, on fait ça en deux deux. » Je ne sais pas du tout. Pour le coup, ce qui peut être intéressant, c'est de lister ce genre d'outils qui pourraient être intéressants pour les streamers. Et moi, derrière, je fais la demande et je me renseigne. Si jamais on me dit « Oui, c'est faisable, mais sous un certain laps de temps, je fais la demande et puis on verra quand ça arrivera. » On te fera une liste. Ouais. Une question de ClockXL qui demande si d'autres tournois officiels sont prévus du même genre que le Goulterminator. Quels sont tes projets pour le PVP sur Dofus ? Alors, j'aimerais bien. Je n'ai pas de tournois concrets à proposer là maintenant, parce que je suis à fond sur le Goulta et que je ne peux pas m'occuper de tout en même temps. Mais j'aimerais bien, avant, effectivement, l'année prochaine, le Goulta prochain, j'aimerais bien avoir un autre tournoi dans l'année. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais j'aimerais effectivement proposer autre chose que le Goulterminator. Ça, c'est une excellente nouvelle, ça, en tout cas. Ça, c'est cool. Quand ça se reconcrétisera, parce que j'espère bien que ça se fera, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Ah, Mafia CDO. Très bien, je dirais. Et puis, si tu as besoin de quelqu'un pour retransmettre ce fabuleux tournoi, tu sauras où... Bien sûr, je sais où frapper, il n'y a pas de problème. Ah, parfait, parfait. Allez, question suivante. Et on accède. Tu parlais, il y a quelques secondes, du fait de devoir tout gérer toute seule, en tout cas de gérer plein de choses en même temps. Il y a Yaki qui nous demande comment ça se passe au niveau de l'équipe de modération et dans une moindre mesure de l'équipe d'animation, puisque tu as insufflé, on va dire, une nouvelle dynamique au sein de cette équipe. Et depuis que tu es community major, du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe ? Ou est-ce que c'est un petit peu... Il n'y a personne qui s'en occupe. Donc là, actuellement, les équipes sont extrêmement autonomes. Je suis derrière quand même pour superviser, mais vraiment, vraiment, d'un très lointain œil. Vraiment, en cas de problème, je n'ai pu intervenir, mais c'est vrai que là, ils sont autonomes. Il n'y a personne qui s'en occupe pour le moment. Évidemment, à terme, on va essayer quand même que ce ne soit plus le cas et de recruter une nouvelle personne pour s'en occuper. Pour le moment, je n'ai aucune info donnée à ce sujet-là, parce qu'on ne s'est pas encore déterminé en interne non plus. J'avais lu cette question, effectivement. Il demandait si l'équipe de modération allait perdre en intérêt. Est-ce que tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant, c'était du vent ou quoi que ce soit ? Et non, 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 en tous les cas, on va essayer de maintenir cette équipe telle qu'elle est et la modération, on en a besoin. Donc, on va faire en sorte de lui donner toujours cette envie d'être présente. Et pareil pour l'EMJ, ça ne change pas. D'accord. Une deuxième question de Yaki qui demandait, en gros, quelle est la vision réelle du directeur marketing ou chef de projet pour le développement de l'e-sport sur Dofus ? Est-ce qu'il y a suffisamment de mouvements au sein de la communauté pour insuffler une envie d'aller plus loin ? Est-ce que vous comptez prendre davantage en main les événements qui se déroulent tout au long de l'année au lieu de laisser les joueurs les organiser ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas une personne qui décide oui ou non, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes à prendre en considération sur les personnes en interne et qui peuvent donner leur aval sur quelque chose. Leur position, franchement, ça dépend justement des personnes. Je sais par exemple que notre chef de service, CM, il est très intéressé par tout ce qui est PVP et e-sport et du coup, il est totalement chaud pour qu'on développe ça à fond. Après, on n'a pas forcément les moyens de le faire d'un point de vue temps et financier aussi. Il ne faut pas se le cacher parce que, plein de choses en fait. Mais on a des envies, on n'a pas forcément les moyens à l'instant T de le faire, mais on va dans tous les cas essayer de développer ça. On n'a pas de bâton dans les roues non plus. Il faut juste proposer des choses qui peuvent se faire avec les moyens qu'on a actuellement. Et quelle était la seconde question ? Je ne sais plus. La seconde question, c'était est-ce que vous comptez un petit peu plus prendre en main les événements qui se déroulent tout le long de l'année ou est-ce que vous préférez laisser les joueurs en occuper ? La question s'est posée effectivement de savoir si on allait structurer un peu ce qui se fait. Je pense dans l'immédiat qu'on ne va pas le faire parce que c'est quelque chose qui justement est à l'initiative des joueurs. Ils donnent à fond pour le faire, ils le font comme ils le sentent et ça se passe bien. Donc ça me paraît normal et légitime de les laisser continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de leur donner peut-être plus de poids et plus de visibilité et de leur porter un soutien plus précis sur ce qu'ils font. Et de notre côté, proposer d'autres choses en parallèle. Dans l'immédiat, on va rester là-dessus. D'autres choses, en restant sur des événements inter-serveurs ou c'est envisageable, par exemple, comme si Fenn avait tenté de faire un tournoi sur un serveur en particulier ? C'est envisageable. Après, ce qui est intéressant, c'est comme vous l'avez fait sur la bêta, comme ça au moins, c'est sur un seul serveur, mais ça peut inviter plusieurs personnes de différentes communautés et des différents serveurs. Après, sur un serveur précis, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas non plus envie d'avantager un serveur en particulier. Donc, il faudrait s'engager à pouvoir le faire sur tous les serveurs. C'est chaud patate, quand même. Donc, à voir. Ok, ok. Et donc, une petite dernière question encore trouvée sur Jol, c'était, tu parlais justement d'apporter plus de soutien aux organisateurs. Oui. Une question de Ventouse. Non, c'est pas Ventouse. Pour les boucliers. Oui, c'est une question pour les boucliers. Je ne sais plus qui l'avait posé, mais effectivement, une question pour les boucliers du batailleur, est-ce que... Furlop. Et Furlop, peut-être aussi. Quand penses-tu remettre aux gagnants de tournois de cette année, les boucliers du batailleur ? Sachant qu'il me semble que... J'avais dit avant le de Goal Terminator, c'est un peu loupé du coup. Oui, mais j'imagine que tu as eu pas mal de chais à foutre. Demain, demain. Oui, demain. Demain, je t'avouerai que je prends mon dimanche en repos complet. Il y a eu deux tournois qui ont été récompensés pour le moment. C'est la Bruminator et la Coupe des Oppressés, puisque Malvada rassemble-t-il déjà à porter les boucliers aux vainqueurs sur la bêta et sur leur propre serveur. Oui. En fait, j'aurais bien voulu qu'il y ait une petite animation par l'EMJ pour cette remise de trophée. C'est pour ça que ça a pris du temps. Le trophée de bouclier. C'est pour ça que ça a pris du temps. Mais au final, je ne sais pas trop si c'est vraiment nécessaire. Donc je vais me pencher sur la question avec l'EMJ. Est-ce qu'on prévoit de faire cette remise de bouclier un peu plus formelle, un peu plus sympa ? Ou est-ce que je les crédite directement sur les comptes de tout le monde ? C'est... Je ne sais pas encore, je vais voir ça avec l'EMJ. Et du coup, on s'en occupe à Zap. Pendant le Goal Terminator, à défaut de avant, ce sera pendant. Parce qu'il me semble que tu avais dit avant la fin du Goal Terminator. Avant la fin. Oui, ça doit être ça. Je pense que c'était ça. Donc, tu es encore dans les temps. Je crois que tu n'avais pas précisé de l'année. Tu es encore dans les temps. Tu es encore dans les temps. Je n'avais pas précisé de l'année. Ce n'est pas faux. Non, je n'en suis pas là quand même. Non, j'assume. Quand je suis en retard, je suis en retard. Peut-être même que c'est un mini-spoil pour un Goal Terminator. Allez, et nous aussi, on est en retard, Xavier, dans notre planning, du coup. C'était la dernière question, Freeman ? C'était la dernière. Peut-être une dernière question. Allez, la dernière, la dernière. Question du chat. Quelqu'un qui s'interrogeait, je crois, qui demandait s'il était possible de décaler les horaires. Un horaire, en tout cas, pour le Goal Terminator. Non, on ne décale pas. La team n'est pas disponible. On ne peut pas décaler. Ce n'est pas possible. Ça va être déjà tellement fourni, en fait, en soirée de match. C'est impossible à décaler. Ok, faites appel à vos remplaçants. Bah oui, en même temps, ils sont là pour ça, effectivement. Voilà. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Oui, alors, Xael, tu restes dans un coin de la classe. D'accord. Parce qu'après, il y a un quiz CDO contre deux petits gaillards que tu connais très bien, qui ont streamé, bien évidemment, le Goal Terminator aussi. C'est un peu la guilde Epic Fail avec Alzethi et AltF4, qui sont, si je ne m'abuse, dans le coin. Oui, ils sont dans le coin. Mais avant ça, il n'y a pas un jingle, il y a tout simplement une vidéo pour vous présenter qui sont ces grandes personnes qui ont œuvré pour l'e-sport d'Ofus, bien évidemment. Allez, merci Galé, à tout de suite. Merci beaucoup, Xael. Mais de rien. Merci beaucoup. Merci.